Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nombreux exercices pour vous muscler le dos depuis chez vous. Donc quand je vous dis depuis chez vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous proposer plusieurs exercices pour le dos avec des haltères, avec des sangues de suspension, avec des élastiques. Donc des petits accessoires que vous pouvez facilement avoir chez vous, d'accord ? Donc vous n'allez pas tout faire l'exercice, bien sûr vous allez avoir un panel d'exercices suffisamment riche et efficace pour que vous puissiez faire des séances bien complètes pour le dos, ok ? On voit ça tout de suite, je vous montre les exercices, on voit ça tout de suite. Alors déjà un grand classique ici, le bûcheron, donc le genou sur le banc, la main sur le banc aussi et l'autre pied pour bien se caler, donc le dos plat. Et je vais chercher à faire un espèce d'arc de cercle, vous voyez un espèce d'arc de cercle, je n'amène pas l'haltère à l'épaule, j'amène l'haltère plutôt vers la hanche, je fais un arc de cercle pour vraiment travailler le dos. Si j'amène trop la main vers l'épaule, c'est que le biceps qui va travailler, enfin principalement le biceps. Donc faites bien cet arc de cercle, cherchez à travailler vraiment le haut du dos, respectez les fibres musculaires du dos. Donc le dos, voilà, ça va chercher à ramener le bras en arrière. Ici c'est pareil, c'est le rowing buste penché, donc c'est comme le bûcheron sauf qu'en plus on va travailler les lombaires, les ischios jambiers, les fessiers en isométrie, en statique ici. Et vous voyez là, je vais vraiment chercher à travailler les fibres du dos, c'est pour ça que j'ai un espèce d'arc de cercle. Si j'ouvre un peu plus les coudes, vous voyez les coudes là ne sont plus le long du corps, là il y a une plus forte tension sur les trapèzes. Au niveau des trapèzes, les trapèzes sont plus sollicités. Plus on a les coudes le long du corps, plus on est fort, plus on est sur le dos, plus on écarte le coude, il y a plus de stabilité à avoir au niveau de l'épaule et des trapèzes travaillent plus. Ici j'ai vraiment un mouvement plutôt ciblé sur le dos, là je vais vraiment chercher à refixer les omoplates, donc pencher en avant encore une fois, et je cherche à fixer les omoplates pour travailler vraiment les muscles entre les omoplates, les rhomboïdes, il y a l'arrière des épaules qui va travailler ici, mais vu que je pointe un petit peu les coudes vers l'arrière, les coudes qui pointent légèrement vers les fesses, c'est plus le dos que je cherche à cibler que les épaules. D'accord ? Donc là on va vraiment chercher tous les muscles entre les omoplates pour travailler le haut du dos. Donc là avec les sangles de suspension, je me mets parallèle au sol, et je vais chercher à travailler le dos dans son ensemble. Donc c'est un rowing, c'est comme le rowing un peu le rowing buste penché, il y a une petite tension sur le lombaire parce que je vais chercher à maintenir le dos fort, le dos stable, ici, et vous voyez toujours les mains dans l'alignement de la sangle de suspension, on ne cherche pas à amener les mains vers la poitrine pour ne pas cibler le dos, pour ne pas cibler les biceps. Là les coudes ouverts, donc comme tout à l'heure, les coudes ouverts, donc là j'ai beaucoup moins de force, là il y a un plus fort travail sur les trapèzes, c'est vraiment la partie très haute du dos, les trapèzes derrière des épaules, mais là c'est pour augmenter la tension sur les trapèzes, vous verrez un peu mieux tout à l'heure les différents angles. Ici, le Y, un exercice que j'aime beaucoup pour travailler le haut du dos, les trapèzes, l'arrière des épaules, mais vraiment les trapèzes entre les homoplates et surtout les spinots, c'est des muscles qui sont tout autour de la colonne vertébrale, les lombaires, quand on est en position haute, en haut du mouvement avec un maintien statique, il y a une grosse tension aussi sur les lombaires pour résister, donc là on voit sous un autre angle. Là c'est vraiment toute l'arrière des épaules qui va travailler le haut du dos, les lombaires, les trapèzes, donc cet exercice il est aussi bien pour les épaules que pour le dos en fait, il fait vraiment travailler le dos aussi, les épaules aussi je veux dire. Donc là l'oiseau, un peu comme tout à l'heure ce qu'on a vu aux haltères, là je vais chercher à fixer les homoplates pour bien cibler entre les homoplates, les rhomboïdes aussi, donc les triceps s'activent aussi bien sûr pour le mouvement. Donc là ce qui est compliqué dans le mouvement avec les sangles, c'est le départ du mouvement, donc c'est pour ça que au départ du mouvement on peut s'aider un petit peu de la flexion et extension des bras pour travailler un peu les triceps, pour céder les triceps, et en haut du mouvement je cherche à bien m'agrandir, à baisser les épaules, fixer les homoplates pour vraiment cibler le dos. Donc là avec les élastiques, le rowing classique, donc on est fort sur ses jambes, parce que c'est vraiment le gros avantage des élastiques, c'est que le travail de stabilité est important, c'est ce que je trouve avantageux moi, c'est qu'on va travailler le corps dans son ensemble. Donc là je cherche à cibler le dos, mais je ne peux pas négliger mes jambes, mes jambes doivent être fortes, plus je veux avoir tension dans les élastiques, plus je veux être bas sur mes jambes. Et là comme tout à l'heure, les coudes près du côte, je tiens vraiment l'ensemble du dos, les coudes éloignés des côtes, il y a plus de travail sur les trapèzes, en plus du haut du dos. Donc les fibromusculaires sont un petit peu différentes. Donc on a moins de force, les coudes ouverts, on a quand même beaucoup moins de force, parce qu'il y a plus de stabilité à avoir au niveau de l'épaule, c'est beaucoup plus dur. Donc là je remonte les coudes près des côtes, ici je suis vraiment fort, je descends les omoplates, je fixe les omoplates, les coudes ouverts, on est plus sur l'arrière, vraiment le haut, le haut des épaules, les trapèzes, le haut du dos, dans son ensemble. Donc là en buste penchée, le fait d'être buste penchée, le corps, enfin non ce n'est pas buste penchée, ici ce n'est pas la ronde buste penchée, c'est l'équivalent du ronde buste penchée, sauf que là avec élastique, vous voyez la tension est la même qu'au ronde buste penchée avec halter, c'est là je suis droit, mais l'élastique est en bas. Donc je tire en diagonale du bas vers le haut, donc là je cherche vraiment à cibler le haut du dos et la partie haute du dos, donc les trapèzes encore une fois. Et là c'est l'inverse, je vais chercher à cibler la partie haute du dos, mais les trapèzes inférieurs, pas les trapèzes supérieurs. Donc les trapèzes supérieurs c'est ce qu'il y a autour de la nuque, la nuque jusqu'aux épaules, là c'est en dessous, les muscles vont chercher à abaisser les omoplates. D'accord ? C'est vraiment les muscles, le grand rond, le grand dorsal, celui qui donne la forme en V, qui élargit le dos, et les trapèzes inférieurs qui sont sous les omoplates pour soulager justement les trapèzes supérieurs. Donc là, un ronde buste penché avec élastique. Ici, donc penché bien en avant, les épaules dépassent bien la barre, c'est très important ça, les épaules dépassent bien la barre, sinon je vais avoir mal au lombaire, vous allez trop travailler lombaire, vous allez vous faire mal au lombaire, donc les épaules dépassent la barre, et je monte verticalement. Vous voyez, la barre longe la ligne des tibias, je monte droit. D'accord ? Je monte droit. Et là, c'est vraiment un travail important sur l'eau du dos. Et pareil, en jouant avec les coudes, on peut travailler plus ou moins les trapèzes aussi. Les mains en prondation, comme j'étais précédemment, là on était beaucoup sur les trapèzes, parce que j'avais les coudes ouverts. Là, les mains en supination, donc je suis plus sur l'eau du dos, et là je vais augmenter un peu plus la tension sur les biceps. En général, la prondation et la supination, c'est à votre confort, c'est ce que vous choisissez à votre confort, c'est plutôt le premier argument. Et le deuxième argument, c'est pour cibler plus ou moins les biceps aussi. Quand on est en supination, on travaille plus les biceps. Donc ici, une sorte d'oiseau avec élastique, si vous avez vu, les paumes de main sont vers le ciel. Les paumes de main vers le ciel, c'est pour cibler principalement le dos. Parce qu'il y a une variante, paumes de main plutôt vers le sol, pour cibler plus l'arrière des épaules, mais là je cherche à cibler le dos. Je veux vraiment mettre l'accent sur le dos. Donc ici, on voit mieux, voilà ici, là je vais vraiment chercher à fixer entre les omoplates, ici les muscles du dos, tous les muscles du dos ici, resserré les omoplates et tous les muscles aussi de l'arrière des épaules va travailler bien sûr. On voit tous les muscles derrière des épaules de travail, mais là je vais vraiment chercher cette partie-là, les trapèzes inférieures et les rhomboïdes, les muscles tout autour des omoplates. Là ici, c'est vraiment l'ensemble du dos, ce que je vous disais, les coudes près des côtes. Là ici, je cherche à travailler le dos, donc sous la ligne des trapèzes, vous voyez là, la ligne des trapèzes supérieures, je peux plutôt travailler en dessous toute cette partie-là, haute du dos ici. Donc là, l'arrière des épaules travaille toujours un peu, bien sûr. Et là, les coudes ouverts, voilà, le travail supérieur travaille beaucoup plus. Donc la tension est plus augmentée sur l'arrière des épaules et le trapèze supérieur. Les différents moments, il y a une plus grosse contraction sur les trapèzes supérieures. Donc là, on voit ici le tirage vertical pour travailler plutôt le bas des trapèzes et le grand dorsal. Donc on voit le haut ici ne travaille pas. Donc la partie haut des trapèzes ne travaille pas. Au contraire, je vais travailler l'opposé des trapèzes supérieures. Ici, j'abaisse les omoplates. Donc vraiment, on commence à mon vent par abaisse les omoplates et tous les muscles du haut du dos sous la ligne des trapèzes supérieures vont être activés. Ouais, sous la ligne des trapèzes supérieures ici, tout ça s'active et je vais chercher à travailler le grand dorsal en plus. Donc c'est vraiment l'exercice pour. Donc vous avez vu, il y a un bon panel d'exercices. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez mélanger les accessoires. C'est un truc que j'aime bien faire. Sinon, vous prenez deux ou trois exercices à chaque fois. Donc vous prenez deux ou trois exercices soit en mélangeant les accessoires soit en restant sur le même. Par exemple, avec halter, vous pouvez le rowing buste penché, le bûcheron et l'oiseau. Ça fait une séance complète sur le dos. D'accord ? Ça fait une séance très riche sur le dos. Sinon, vous pouvez prendre un exercice comme ça assez complet pour les élastiques. Par exemple, vous pouvez prendre un exercice en haut, au milieu et en bas. Ça fait une séance complète sur le dos. Vous pouvez éparpiller dans la semaine aussi. Moi, j'aime bien faire ça. Par exemple, si vous faites deux fois par semaine, vous faites le premier jour de la semaine, vous faites une séance où vous allez avoir vos tirages plutôt du bas vers le haut ou horizontal. D'accord ? Ça peut être le rowing buste penché, le tirage avec élastique et le rowing au sangluste penché. Donc on a trois angles plus ou moins identiques. Et la séance d'après, ça peut être ce exercice plutôt sur le haut. Donc ici, en haut, du tirage du haut vers le bas. Par exemple, tu rejères du haut vers le bas. Le bûcheron, on a un corso, un tirage un peu horizontal aussi et l'oiseau pour finir. Essayez d'avoir des exercices un peu différents sur chaque séance et essayez de varier les angles. Ne soyez pas toujours sur les mêmes angles. Par exemple, si dans la semaine, vous faites tout l'exercice, toujours l'angle du bas vers le haut et il n'y a jamais un angle un peu horizontal ou un petit peu vertical du haut vers le bas, vous ne serez pas équilibré. Essayez d'équilibrer les séances comme ça. D'accord ? Donc voilà beaucoup d'exercices que vous pouvez faire sur le dos. Donc essayez ces exercices. Vous allez peut-être avoir des préférences sur certains d'accessoires. D'accord ? Je vous laisse les accessoires que vous préférez et que vous vous sentez le mieux, bien sûr. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire part dans vos commentaires de vos sensations quand vous avez trouvé l'exercice, que vous préférez, quel est votre exercice favori pour vous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501